Oyez, oyez, bande de naze, ceci, c'est pas n'importe quoi, c'est l'ABC de l'argot. Un livre sur l'argot, sans se fader le dico, pour pouvoir apprendre des mots, des expressions, le tout parsemé de dessins poilants. Pourquoi l'ABC ? Parce qu'on va commencer un peu à zéro, c'est vrai que tout le monde ne parle pas argot. Moi-même, je ne suis pas tellement d'une génération où on débagoule le vieux jar. Là, c'était l'idée de prendre des thèmes, A comme Apache, G comme Grisby, Z comme Zob par exemple, et d'essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'était l'ambiance à Paris, quelles étaient les personnes plus ou moins connues qui ont fait l'argot. Si je ai des noms qui vous disent peut-être quelque chose et qui sont dans le livre, alors dans l'argot, on parle de mots, on parle d'expressions, on parle d'un langage qu'on ne piche pas toujours. Par exemple, si je vous dis une bourriche, c'est quoi une bourriche ? On ne sait pas. Un falzard, ça vous savez. Et par exemple, est-ce que vous connaissez des métiers tels que souffleur, dieu de Bouillon ou éleveuse de sangsue ? Pas forcément. Et tout ça, c'était à Paris. C'est ça qui est intéressant. Parce que sur cette couverture, vous pouvez voir mon marque. Pourquoi ? Parce que c'est le langage des faubourgs. On a eu l'idée avec ma copine Lulu Dardis, parce qu'il y a bien longtemps, j'ai commencé à faire des visites en argot, parce que moi-même, ça fait dix ans que je travaille sur l'argot. Moi, j'ai commencé à aimer l'argot parce que quand j'étais ado, j'écoutais pas mal de rock alternatif, dont les négresses vertes. Je m'appelle Marcel Ratafia, pas pour rien. Et en fait, on s'est mis d'accord sur cette idée, parce qu'elle, ça a la beauté, son d'hab, j'espinais le jar avec pas mal de talent. Et quand on a eu cette idée, on s'est dit que ce serait rigolo de faire un bouquin illustré pour changer un peu, parce que dans la bibliographie de l'argot, on a beaucoup de dictionnaires, on a beaucoup de livres pas très jojo. Et là, on est quand même aux éditions Duchesne, qui fait des beaux livres, et le tout pour, je me donne en mille, quinze balles. Libre de Braise, quoi. Je suis née dans le Faubourg-Saint-Denis, ça ne se vend pas les petits gosses de Paris.